Oh pétard, ça va être quoi cette vidéo là ? Elle est où ma moto là ? Ah, c'est bizarre tout ça, bonjour. Salut les mecs, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, oui ça change, on n'est pas sur la bip bip et il y a plusieurs raisons à cela. Est-ce que c'est parce que je fais la flemme de sortir faire de la moto ? Non. Les mecs, tout simplement parce que le temps, il est catastrophique mon pote. Je voulais sortir, je voulais vous faire une petite présentation moto et en même temps vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Je vais pas le spoiler non plus, malgré que ça soit dans le titre et dans la miniature. Bref, bon les mecs, il fait pas beau, c'est l'hiver, vous comprenez, j'ai vraiment la flemme, mais la flemme d'aller sous la pluie, me cailler, prenne... Je vais prendre la journée à me réchauffer les mecs. Donc là je peux pas, en plus en ce moment j'ai découvert une série, c'est pas pour vous dire, ah mais Morlock Motors les mecs, dans le lit, un petit plaid, une petite boisson, Morlock... Oh, un papita. Aujourd'hui les mecs, je vais vous faire une vidéo, tout simplement, qui m'a été demandé, c'est faux, mais j'avais rien d'autre à vous faire. Donc comme j'ai envie d'avoir de l'oseille, et bah je vais vous faire une vidéo. Non les mecs, bon, 50% est vrai, c'est juste que c'est un sujet qui est pas vraiment abordé, et que quand moi j'ai cherché, bah j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, si tu trouves pas, tu le fais, ça va aider des gens. Donc bref, aujourd'hui les mecs on va parler des casques de moto, parce qu'il y a plusieurs casques de moto. Logique. Et qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, c'est les vidéos que je voulais voir, que je n'ai pas pu voir, car les mecs ont tout simplement qu'un casque à présenter. Ouais ouais. Est-ce que je vais pas me la péter en disant que j'en ai une belle petite ribambelle à vous présenter ? Soit. Soit, peut-être que j'en ai. Soit, là, là mon égo, mon égo il est flatté. Mais avant que cette vidéo commence les mecs, il y a plus de 60% des gens qui sont pas abonnés à la chaîne. Je me dis qu'en fait, s'il y a 60% de 100 000, ça fait 60 000. Donc ça fait 170 000 abonnés comme on est 110... Wesh, le truc de fils de... Ouais, en gros les mecs, et on va faire simple. Si vraiment, vous m'aimez pas, vous voulez que demain je me fasse écraser par un bus, mettez un pouce bleu. Si vous voulez que je me fasse écraser par une voiture, abonnez-vous. Bref, je parle pas plus, venez me suivre sur les réseaux sociaux. Non, ça on le dit pas, viens sur Instagram. Bref, on y va, c'est parti, let's go. Putain, le piètre micro, poulalala. Pud'oseille, pud'oseille, pud'oseille. Je suis obligé de faire avec un écouter. J'avais un micro, j'avais une petite pincette. Mais où est-ce que je l'ai mis, j'en sais rien. Et vous savez ce que c'est ce petit circuit là, pour ceux qui savent. Bon, il est pas vraiment dans le bon sens, mais vas-y, si t'as deviné, mets-le en commentaire. Bon, je pense que là, on peut y aller. Vous êtes prêts ? En fait, j'ai attendu une réponse, mais bon, y'a personne qui va me répondre, quoi. Ouais. Comme un peu tout le temps dans ma vie, je suis tout seul. Ouais. Donc, au niveau des casques, j'en ai 4 à vous présenter. Est-ce que je les ai payés ? Oui et non. Est-ce que je suis sponsorisé ? Oui et non. Parce qu'il y a des casques que j'ai payés, et il y a des casques que j'ai pas payés. Tout simplement parce que je suis sponsorisé. Donc, par contre, je suis pas payé, on m'a juste envoyé les produits gratuitement pour certains casques. Je vais le dire, je vais le mentionner. En aucun cas, ça ne changera, à mon avis, sur le casque. Bref, je vais rester transparent au maximum. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours top d'avoir des youtubeurs qui vous disent « Ouais, c'est le meilleur casque du monde », mais en même temps, ils ont reçu 5 chiffres derrière. Après, je te dis pas, peut-être que si je reçois 5 chiffres, je vais te dire qu'il est bien. Ouais, je sais pas, un petit jico, là. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais m'acheter une derby full origine pour la métaco ? Du coup, les mecs, au niveau des 4 casques, j'ai 4, non, 3, 4 intégraux, mais il y en a un qui est pas là. Parce que tout simplement, je l'ai pas monté parce que c'est vraiment le casque basique. C'est le scorpion basique, basique de chez Basique. Il coûte 120 euros. Est-ce que je le prendrais ? Je sais pas. Vraiment, ça dépend. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bref, je ne l'ai pas monté. Mais sinon, j'ai un casque scorpion basique, tout basique. Bon, les mecs, il faut savoir que j'ai pas commencé avec ça du tout. Si vous regardez mes anciennes photos sur Instagram, j'avais un casque de taré, un casque poubelle, plus de 3 kilos avec la GoPro. Enfin, j'abuse peut-être, mais super lourd. J'avais une gueule jusque là. Un truc de fou, c'était horrible. Je l'ai gardé pendant un an et demi parce que je voulais absolument ne pas payer mon futur casque et me faire sponsoriser. J'ai attendu un an et demi. J'ai jamais reçu de casque. J'ai acheté un casque. J'ai mis à le rein. J'ai déposé la couille. J'ai acheté le casque. Véridique, un mois après, je reçois plein de mails pour des marques qui voulaient m'envoyer des casques. Ouais, je le vis bien, ouais. Bon, en tout cas, au moins, vous saurez qu'il y a un casque que j'ai payé. Je vais vous donner mon avis honnêtement, tant que consommateur lambda, près. Donc, pour ce qui est de mon premier casque, ça y est, j'en ai parlé. Faut vraiment pas les acheter. Donc, les casques à 60 euros, que vous trouvez à Carrefour ou quoi, même pour dépanner les mecs, vraiment, n'achetez pas ça. Vous allez mettre de l'argent pour rien. Le jeter par la fenêtre, c'est pas confortable. Ça gratte. Tu roules, t'as du vent, tu vas tout sentir l'air. Voilà, bref, c'est nul. Pour faire un casque, les mecs, il faut choisir sur quoi on roule. Si tu roules en crosse, ne va pas rouler en intégrale. Si tu roules en super mode, à la rigueur, tu peux mettre un casque de crosse parce que ça fait stylé, ça passe. En vrai, les mecs, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un casque où il n'y a pas trop d'air qui passe parce que quand il fait froid, c'est horrible. Tu gèles, confortable, bien insonorisé, c'est le top. Alors, pour ça, j'ai plusieurs casques à vous présenter. Du coup, on va direct commencer, je pense, par le casque le plus atypique. Alors, les mecs, c'est le Ruroc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Ruroc qui me l'a envoyé. Je ne sais pas si vous connaissez. La marque, elle n'est pas très connue. Mais en fait, à l'international, elle est plus connue qu'en France. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Ruroc, les mecs, c'est une marque qui m'a envoyé ce casque ainsi qu'une veste. Par contre, leurs vêtements, je ne vous les présenterai pas maintenant. Mais c'est de la tuerie. Vraiment, les vêtements, c'est de la qualité à fond. Là, tu as la tête. Gros, elle fait peur. Tu as une tête, tu as peur. Tu es au feu rouge, tu fais peur. Au niveau du poids, les mecs, on est sur... Parce que je ne peux pas tout me souvenir. On est sur 1300 grammes. On est sur 1,3 kg. Voilà, retenez bien. Bien sûr, c'est du full carbone. Ce qui explique que j'ai aussi quasiment que du full carbone, c'est que c'est super léger. Et que j'adore le carbone. Parce que c'est beau, c'est léger. Par contre, quand tu le rayes, tu pleures. Mais c'est super léger, super agarable à porter. Et c'est super beau. Un full carbone avec la visière teintée, visière fumée. Hop, voilà. Il y a plusieurs types de visières. J'ai des visières iridium, j'ai des visières miroir. Qu'on peut directement mettre sur le casque. On peut le changer en deux petites secondes. 1300 grammes. Franchement, je vais dire que c'est lourd. Parce que je compare avec mes autres carbones. Mais compare à mon ancien, celui qui était normal. Full plastique, pas carbone. C'est super léger. C'est super léger, c'est super beau. C'est super atypique. Vite fait, le petit point négatif, c'est au niveau de la visière. Je ne sais pas, mais de la mettre là, moi, je n'accroche pas. Je préfère vraiment avoir un pinlock ou une visière qui se ferme au niveau du central. Je préfère tout simplement pour éviter qu'elle se torde et tout. Alors lui, au niveau de la confortabilité sur 10, les mecs, je vais lui mettre un 6 sur 10. Alors, il n'est pas horrible à porter, mais il faut s'y habituer. En fait, si ce n'est pas votre seul casque, vous allez vous rendre compte directement qu'il est moins confortable que les autres. Non, il est confortable, mais horrible à retirer. Mais il est confortable. Je sens beaucoup d'air qui passe. Alors, ça doit peut-être se régler, mais je n'ai toujours pas trouvé comment. Alors là, parce qu'il y a de l'air qui rentrait sur les côtés. Donc ça, c'est plus si tu es dans le sud de la France, tu seras beau gosse. Voilà. Pour le prix qui est de 495 euros hors promo, mais avec le Black Friday, vous l'avez à 420 euros. Livraison comprise. Vous avez un casque stylé. Ça, on ne le néglige pas. C'est beau, c'est stylé. Mais est-ce que je les mets là-dedans, les 419 euros ? Enfin, 420 euros. Je ne les mets pas là-dedans. Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a mieux pour moins cher. Et je vais vous le présenter juste après. Et ce n'est pas pour mentir, parce que je ne dirai pas de nom, mais j'ai un collègue youtubeur qui a reçu le même casque que moi. Et on partage ce même avis sur ce casque. Alors, à lui de le dire publiquement ou pas, mais bon, ça, ce n'est pas mes affaires. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas être là à vous mentir. Ce casque-là, il n'est pas super confortable à porter. Bref, je pense qu'on a assez parlé pour celui-là. On va passer aux autres. Allez, viens la loulou. Et c'est d'ailleurs avec ce casque-là que je filme toutes mes vidéos. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas envie de filmer mes autres vidéos avec des autres casques. C'est juste que je n'ai pas encore assez d'attaches de GoPro pour foutre des attaches GoPro sur tous les casques. Mais sinon, je le ferai avec plaisir. Mais voilà, donc toutes mes vidéos sont filmées intégralement avec ce casque. Et franchement, il est badass. T'es super classe dedans. Taufeux rouge, la minette, le point, le téton, le téton. C'est sûr, elle pointe, t'es voyant. Il est super confortable. Il est super léger, super insonorisé. Il n'y a pas d'air qui passe. Il est génial. Un petit peu de buée sur la visière, mais c'est pas grave. Donc oui, un petit peu de buée qui passe sur la visière, je ne sais pas. Mais à ce qui paraît, c'est au niveau des visières teintées. Quand c'est teinté, souvent ça a du mal. Peut-être que ça se règle. Quand vous avez un casque, les mecs, vraiment, exploitez-le à 100%. Regardez toutes les caractéristiques. À quoi va servir ça ? À quoi va servir les côtés ? Vraiment parce qu'un casque, en fait, je ne le savais pas, il a beaucoup de caractéristiques. Il possède un truc bien chez Scorpion. C'est qu'à l'intérieur, voilà, vous avez une pression. Hop, vous gonflez, vous écoute, on t'en fait, on t'en fait. Allez, c'est mer. En fait, les mecs, ça va se gonfler. Donc c'est-à-dire que si tu reçois le casque et que tu le trouves un peu trop grand, tu gonfles. Il va bien te resserrer, il va être nickel. Donc ça, vraiment, au niveau taille, il n'y a pas de problème. Moi, tous mes casques, ils sont en taille 57-58, donc c'est du taille M. Ce casque-là, pareil, il est utilisé par quelques collègues YouTubeurs. Je pense qu'il y a JC qui a ce casque-là. JC Prod a le même. Franchement, je kiffe. Pour le prix, ça coûte un peu cher. On est sur un casque qui se tarifonne à 350 euros. Ça fait mal. Quand tu passes d'un casque à 10 balles, mets 350 balles dans un casque. Mais franchement, je ne le regrette pas. Et ça, de mémoire, ça fait 1250 grammes. Voilà. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'avais fait une petite griffe. Putain, comment je... On va mettre un coup de stylo noir, ça me verra. Putain, je le sais. Avant de passer à ça, on va passer à celui-là. Alors celui-là, les mecs, je suis désolé. Il m'a été envoyé. Mais c'est une dinguerie. C'est révolutionnaire. Les mecs, préparez-vous. Les motards, préparez-vous. 450 grammes. Moins d'un kilo sans le casque. On est sur le casque le plus léger du marché. C'est assuré par la marque. Il n'y a pas plus léger que ce casque-là. C'est un casque pour faire du circuit, mais aussi de la route. Bien sûr, ils sont tous homologués. Full carbone. Ils ont sorti la version Panthère. Je vous l'aime en description, les mecs. Et sinon, voilà, moi, j'ai le RO200 carbone. Marqué juste ici. Je le trouve trop stylé. Mais le point négatif, c'est la visière. Alors, j'en ai déjà parlé avec l'équipe. J'ai fait un call. J'ai donné les points faibles, les points forts. Tout ça va être corrigé. Alors, la visière, c'est simple. C'est qu'il n'y a pas de cran comparé aux autres. C'est pour régler la visière comme tu veux. Si tu la veux là, tu peux la mettre là, ça ne bougera plus. Si tu la veux là, ça ne bougera plus. Aussi, je trouve la manière de prise en main un peu compliquée. Mais bon, en fait, c'est simple. C'est pour que ça soit mieux pour toi. Parce qu'avec les autres, quand il y a des crans, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ta visière vraiment où tu veux parce que ça va bouger. Là, tu pourras la mettre où tu veux. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu serrante. Il n'y a pas de visière solaire. Non, je ne me trompe pas. Il n'y a pas de visière solaire sur celui-là. Il n'y a pas mal de... D'arrayation. D'arrayation partout. Bref, il n'y a pas mal de futilité à connaître. Il y a aussi un truc, je trouve, c'est trop sué. C'est la première fois que je vois ça sur un casque. On a visière et face. Alors, ça, on m'a expliqué. Donc, soit tu veux de l'air froid sur toi. Enfin, tu veux de l'air. Comme si tu mettais la clim dans ta voiture. Hop, tu vas mettre face. L'air va venir sur toi. Tu le mets sur visor. Et ça va enlever la buée, tout simplement. C'est magique. Il est super confortable à porter. Super insonorisé. Super agréable. Tout est super agréable. Le prix est assez désagréable. Mais bon, c'est ce qu'on veut pour le casque le plus léger du marché. Il est tarifé à 650 euros. Essayez de le choper avec le Black Friday, les soldes. Je n'ai pas de promo, malheureusement, parce que c'est des revendeurs et qu'ils ne le vendent pas directement sur leur site. Point négatif aussi, c'est la languette, les mecs. Elle est vachement petite. Du coup, vous avez un gros menton. Essayez de voir avec le SAV pour faire un truc ou je ne sais pas. Tout est la valve pour ceux qui font de la piste et qui transpire. Tu peux tout retirer de ton intérieur. Allez le foutre à la machine à laver, tu vas être nickel. Après, il va être tout neuf. Bref, voilà pour ce casque. Alors celui-là, clairement, celui-là, je lui mets 9 sur 10. Parce que, bah non, je lui mets un petit 9 sur 10, pas un 9 sur 10 pour la buée qu'il y a à l'intérieur. Alors celui-là, 10 sur 10, buée, nickel. Vision, nickel, insonorisation, nickel, c'est confortable. Celui-là, vraiment, je lui mets 10 sur 10. Je pense que ce sera le prochain avec lequel je vais essayer de mettre une petite attache GoPro. On va prendre des vidéos avec ça. Mais voilà, qu'est-ce que je fais ? Les sigles et les roues, ici et ici. C'est super, c'est super, c'est super. N'hésitez pas à acheter, c'est super, c'est super. Je ne suis pas promotionné, je n'ai pas de commission. Mais acheter, c'est bien. Ouh là là là, la vidéo, elle a failli se couper, là quoi. J'allais péter un câble, j'allais tout caser dans les studios, là. Et toi, ne te coupe pas et arrête pas de filmer. Pour finir, parce que je parle, je parle. Mais en fait, je trouve que c'est des vidéos cool. Du coup, si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas. Je ne suis pas en train de raconter ma vie. Je vais passer au casque. Que vous kiffez tous, les mecs. J'étais réticent. Pourquoi j'étais réticent ? Parce que j'avais peur qu'il fasse froid, que ce ne soit pas confortable, que ce soit super lourd. Et bien franchement, je suis super étonné. Et je suis super ravi du produit. Pareil, donc celui-là, c'est de la marque Roof, les mecs. Vous le connaissez, avec les petites oreilles du diable, du démon, frérot. Regardez, avec ma petite visière, miroir que j'ai mis. Là, vous allez voir tout le bordel de la chambre. Ça ne va pas être très cool. Mais c'est vraiment beau gosse, c'est badass. Là, tu passes, tu arrives sur l'autoroute, frérot. Hop, tu passes comme ça. Tu passes en mode fantôme, frérot. Tu passes en mode ghost. Vraiment, c'est la dégaine d'un fantôme. C'est les nouvelles versions. J'ai le Black Shadow Edition. Donc, c'est une édition limitée. J'ai parlé avec l'équipe. C'est le casque. Il se vend comme des petits pains. Vraiment, il se vend comme des petits pains. Ça fait 1600 grammes. Donc, voilà, ce n'est pas un full carbone. Vous avez cette version en full carbone. Allez, Roof, faites pas les ravins. Oui, j'ai moins carbone. Vous voyez pas que j'ai que des carbones. Il fait tâche, celui-là. Vraiment, les mêmes en carbone, s'il vous plaît. Non, bref, les mecs, en carbone, c'est magnifique. C'est une dingue. Il est super beau. Par contre, j'ai dû prendre une taille au-dessus pour celui-là. Je vous le dis, je ne vous le dis pas. Donc, je ne sais pas. Faites attention. Allez les essayer en magasin. Très, très, très agréable à porter. De toute façon, je pense qu'il n'a plus rien à prouver, ce casque. Tout le monde le connaît. S'il y a des amis à vous qui l'ont, n'hésitez pas à leur demander. Ils vont vous dire que oui. Je pense à mes amis comme Lucas, Matisse, tout ça. Tous ceux que vous avez vu dans mes vidéos. Ils ont tous des roufs. Bref, au niveau de ce casque, rien à dire. 10 sur 10 en confortabilité. Confortabilité. Est-ce que je dis ça ? En confort, 10 sur 10 en insonorisation. Ça insonorise super bien. Mieux que tous les autres. Vraiment, c'est une dinguerie. Quand je suis à côté d'un pote à moi, Ryan, petite dédicace, on a fait le test. Il a un rouf aussi. On a parlé. On s'entend pas. Enfin, on s'entend. Mais c'est un truc de fou. Et sur celui-là, les mecs, on est sur un tarif de, je l'ai noté sur mon petit tableau, 400 euros. En moyenne, tu peux le trouver entre 350 euros et 450 euros. Va chercher, va chiner. La vidéo, je la sors pas quand même au bon moment. Il y a le Black Friday et je présente des casques. Après, je suis un peu blaireux. Je touche pas de commission. Celui-là, c'est le top. 350 balles. Rapport qualité-prix. Si vous avez mieux, dites-le moi en commentaire. Bref, les mecs, pour céder dans les commentaires, déjà, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. On est plus de 800 à parler quotidiennement sur le Telegram. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils en mécanique avec d'autres. Voilà, si vous voulez montrer votre moto, avoir des petits conseils, vous le mettez. On est 800 personnes. Tout le monde répond, c'est super. T'as un problème d'allumage, tu vas aller dans le groupe, tu vas mettre un message. T'auras 20, 50 personnes qui vont t'aider à le faire. Ça règle des problèmes. Enfin, après, faut pas compter sur moi pour régler le problème. Moi, j'ai un problème de klaxon. Je sais pas, mais je pense pas vous. N'hésitez pas à me donner vos casques en commentaire. Enfin, pas à me les donner, mais dites-moi vous avez quoi comme casque. Et si c'est bien ou pas, si vous le recommander ou pas. Et le prix, parce que le prix, c'est super important. J'espère ne rien avoir oublié. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à venir sur Instagram. J'essaie de faire au plus court pour vous faire un format rapide, utile, futile et court. Si ce style de vidéo vous plaise. Et si vous voulez que je refasse des vidéos en intérieur, mélangez à ce en extérieur. Parce que c'est l'hiver. Du coup, on se dit que peut-être pendant l'hiver, en plus, un peu plus de vidéos en intérieur, un peu moins en extérieur. Et puis, dès que c'est l'été, on rechange. Et puis, peut-être mécanique dans le garage. Ouais. Si le devant, il veut bien me les acheter, la nouvelle bécamme, peut-être que... Bref. Salut les mecs, c'était Léo. Ciao. Et vas-y, mets un pouce bleu, s'il te plaît. Parce que, vas-y, pouce bleu. Pour le micro, pour le micro, pour le bébé. Pouce bleu. Allez.